... Quel trait du caractère de Mme Milquet vous inspire, vous ? L'énergie, le fait de ne pas lâcher, le fait de garder le cap et d'avoir une force presque démesurée. On se demande où elle va chercher toute cette énergie. Elle est en fait incroyable, donc c'est un modèle pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire en elle ? Oui, plusieurs choses. D'abord, Catherine, elle est très motivée, elle est très active, elle a mille idées à l'heure. C'est quelqu'un de très créatif et qui a une très grande générosité en elle-même, qui a plein d'idées originales et qui a un relationnel très important. C'est quelqu'un qui ne reste pas là, figé sur elle-même. Dès que vous la voyez, vous voyez son sourire, ses yeux. Elle est tout de suite en relation avec tout le monde, elle connaît tout le monde, elle est toujours très, non seulement gentille, mais ça pourrait paraître péjoratif. Elle est très douce. C'est quelqu'un qui est très féminin. Elle a une énorme douceur empathique et positive et très irradiante. Je me suis lancée en politique un peu par hasard. Je terminais l'IEX en 2005 et en 2006, je travaillais à la Commission européenne. Je m'embêtais un petit peu et en fait, on m'a proposé d'être sur les listes à Hucle. Et c'était Céline Frémaux qui est venue me chercher. Et une campagne communale, en fait, c'est très drôle. C'est comme un peu les mouvements de jeunesse. On fait énormément de connaissances. Et quand la campagne communale est terminée, on se dit « Mais zut, c'était sympa, je continuerai bien ». Et en fait, Joël Mulquet cherchait une attachée de presse à la ville de Bruxelles. Donc je suis arrivée et j'ai eu la chance d'être son attachée de presse à l'âge de 25 ans. Donc c'était un sacré challenge. Rien à voir, mais vous avez vu tout à l'heure décapsuler une bouteille avec un briquet. Ça date justement de votre époque, de l'époque des mouvements de jeunesse ? Ça date des mouvements de jeunesse. Donc j'ai été chef lutin pendant 4 ou 5 ans et chef pionnier. Et tout bon chef se doit de pouvoir décapsuler une bouteille de coca ou une bouteille de bière autour du feu. Donc ça m'est resté. Où allez-vous pour flâner, toute seule, pour vous ressourcer à Bruxelles ? Pour flâner, c'est tout bête. Je commence, je pars de chez moi. Donc c'est Avenue Louise. Je marche toute l'Avenue Louise. En fait, j'adore l'architecture. J'adore les vieilles maisons du 19e siècle. J'adore penser au moment où Léopold II passait sur l'Avenue Louise et qu'il allait voir des amis proches. Puis ensuite, je passe devant le palais de justice, devant le palais Mérode. J'adore passer par le Sablon. Il y a comme une histoire, comme si toute l'histoire qui est derrière nous est encore là. Tout est dans les murs et comme si l'histoire nous parlait. Et puis je continue, je descends la rue du Lombard, je passe par la rue des Pierres, je passe par la rue de la Violette. Et c'est tout simple, mais ça, ça me relaxe énormément. Et en journée shopping, entre copines, vous vous migrez où ? Journée shopping, je dirais plus dans le quartier du Châtelain, rue du Bailly. J'aime bien les boutiques, je déteste, pardon, les grandes chaînes. Donc j'aime bien aller chez les créateurs, j'aime bien les personnes qui nous conseillent. J'aime bien savoir que j'investis dans quelqu'un plutôt que dans une marque. Les créateurs belges, il y en a toute une série. Il y a ceux qui sont connus, parfois qui sont un peu chers. Et puis il y a les créateurs belges qu'on connaît moins, dont certaines que je connais, Marie-Catherine Leaudet par exemple. J'ai également Charlotte Courjon qui fait des ateliers pour les jeunes, pour leur apprendre à faire des robes, à faire de tout. Donc c'est souvent des amis en fait. Je fais appel à mes amis qui sont stylistes pour créer des robes, pour du soirée, pour un déguisement. Et je pense que les talents sont tout autour de nous et qu'il faut vraiment aller autour de soi, pas socialement aller chercher la marque super connue qui est dans le magazine Vogue. Et une devise, si vous deviez avoir une devise, ce serait quoi ? En fait j'en ai deux. J'en ai une qui est en anglais, qui est assez connue, c'est keep calm and carry on. Donc reste calme et continue. Il ne faut pas paniquer, il faut rester calme, respirer et puis continuer et on espère que tout ira bien. Et deuxièmement, c'est nouveau peut-être très optimiste, c'est don't worry, be happy. De nouveau c'est en anglais, donc ne t'en fais pas, sois heureux. C'est toujours voir le bon côté des choses. Parce que je trouve que les gens ont parfois le défaut de trop se plaindre. Et en fait on a une chance folle de vivre comment on vit en Belgique quand on sait que dans d'autres pays, par exemple actuellement en Syrie ou tous les pays qui ont traversé le printemps arabe, qu'on a une chance folle de vivre en démocratie et de vivre en sécurité. Et quel conseil lui donneriez-vous ? Surtout rester elle-même, vraiment, et de structurer sa route comme elle est. Et quoi qu'il arrive, ne pas bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada